Ah bah, tranquille, on va au mieux, tranquille. Et d'où vous venez, là? Du Connecticut. C'est pas la porte-ortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai rien dépensé. Tu perds toujours tout. Tu perds toujours tout, chéri. Hé, là, ça m'a parlé. Tente-lui comment la dépenser, compagnon. J'ai horreur que tu te foutes de moi devant tout le monde. Hé, laisse la porte tranquille. Bonsoir. Hé. Je suis enceinte. Je voulais t'en parler plus tôt, mais je n'étais pas sûre. Non ! En fin de compte, je suis content pour le bébé. Je ne voulais pas te frapper. Je... Il faut que j'y aille. J'ai vraiment l'impression qu'une partie de lui-même m'adore. Mais on dirait qu'il y a de personnalité en lui. Je... 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 Je ferai tout ce que tu voudras. Et vous, Charles-Edouard Furman, acceptez-vous de prendre pour époustre et Céline Bonnard qui s'y présente, de l'aimer et de la protéger, de l'honorer et de la respecter, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Allez, dis bonjour à ton papa. Donne-moi du fric. Je n'en ai pas du tout. Je sais que ton flamme toujours un peu quelque part. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il a mis ? Tiens, prends ça. C'est tout ce que j'ai. M'entends. Non, mais non, c'est vrai. J'ai tout dépensé en nourriture. C'est le théâtre de mon sang à la terre. Tranquille, il n'y est pour rien. Lui, c'est un bébé. Il est bébé. Ça pleure, pire-toi. Ah ouais ? Je n'ai jamais pleuré. Oui, ça m'étonne, vu la façon dont sa mère se traitait. Non, hé ! Hé ! Je t'ai déjà dit qu'elle m'a poignardé une fois. Regarde-moi. Regarde, regarde-moi. Et elle a pris une fourchette, moi, en plein dans le poignet. J'avais tout juste, cinq ou six ans. Et je n'ai pas pleuré. C'est à faire. Non, ne touche pas. Laisse le poignard, il est derrière la famille. Laisse-moi. Non. 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 Sors de la bagnole ! Allez, sors ! Ouvre cette porte ! Ouvre la porte ! Ouvre cette porte ! Attupe-toi tranquille ! Je suis même obéir ! Ouvre-la ! C'est malheureux, mon Dieu ! Ouvre-la, tout m'entend ! Ouvre-moi cette porte ! Aidez-moi ! Ouvre la porte ! Ouvre-la, tout m'entend ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Aidez-moi tranquille ! Aidez-moi ! Qu'est-ce qu'il a à faire, là ? Thurman, agression de mystique. Encore ? Oui. Vous vous désirez, madame ? Mon mari vient de me dire qu'il allait me tuer. Il n'arrête pas de me téléphoner. Et aujourd'hui, il est passé. Il y a un arrêt de la cour lui interdisant d'approcher de ma résidence. Je veux qu'il soit arrêté. Enfin, l'Été Lincoln. Désolé, madame. J'écouez-vous, les gars. C'est une urgence. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Gray ! Oui ? Tu viens enregistrer sa plainte. Mme Tracy, l'administration prétend que l'injonction du tribunal n'est jamais arrivée dans leur service. Ils se renvoient la balle, autrement dit. Oui. Mais le juge a accepté de renouveler son arrêt. Normalement, ça devrait les mobiliser. En tout cas, ils seront forcés de vous émouter. Si vous le dites. Écoute, je voudrais te parler. Hé ! Elle ne veut pas te parler, compris ? Hé ! Elle est encore ma trame ! Plus pour longtemps, alors abandonne, Buck ! Non, je n'abandonne jamais ! Je n'abandonne jamais, moi ! Va-t'en d'ici, Buck ! Tu n'as pas le droit d'être là ! Appelle les flics ! Ça va, ça va. Il y a une injonction du tribunal contre lui. Pourquoi vous ne l'embarquez pas, bon sang ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a appelé. Il a dit à tout le monde en ville qu'il allait me tuer. Et il me l'a dit au moins une centaine de fois. D'accord. Décrivez-le. T'as vu ça ? Pas mal, hein ? Je me tiens d'ici. Vous êtes précis. Écoutez, il y a une injonction de la cour contre Charles. Je vous demande de l'interpeller. Je vous en prie, venez vite. On vous envoie quelqu'un. Danziger, allez voir ce qui se passe au 42 Narvel Street. Il y a un individu indésirable. Oui, bien sûr. Pourquoi tu n'as pas appelé de Narvel Street ? Je ne suis pas allé encore. Mais il y a une injonction du tribunal contre ce type. Alors s'il est sur les lieux, il va falloir que tu l'arrêtes. Oui, mais la nature est assez droite. Je te préviens, si tu ne descends pas tout de suite, c'est moi qui vais monter te chercher, y compris ? Bon, ça va. Ça va, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux, Buck ? Tu vas le regretter. Voyons-moi ! Tantziger, j'arrive sur les lieux à 13h33, terminé. Tantziger, j'arrive sur les lieux. J'arrive sur les lieux. Non ! Non ! Au secours ! Oh mon dieu ! Non ! Non arrête ! Pas le plus ! Attention ! J'ai tué ta maman ! Donnez-moi ce couteau ! Méfie-toi ! Donne-moi le couteau ! Mais ne le laissez-moi faire quelque chose ! Est-ce qu'elle est morte ? J'ai fait ce que je devais faire ! Allez, appelez une ambulance ! Laissez-la tranquille ! Laissez-la tranquille ! Elle a eu ce qu'elle méritait, elle se gêne ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Mais arrêtez-vous ! Calmez-vous ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il va la tuer ! Arrêtez-le ! Il va la tuer ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Laisse-lui ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Dépêchez-vous ! Arrêtez-le ! Tout est fichu ! Fichu ! Lâche-le ! Lâche-le ! Arrêtez-le ! C'est l'un ! C'est l'un ! Non, c'est l'un ! Embarquez-moi chagulé ! Et je ne vous dirai pas non plus que tout finira par s'arranger avec le temps parce que je ne sais pas si c'est vrai. En revanche, je veux que vous sachiez que ce qui vous est arrivé ne doit pas en rester là. Si, c'est fini pour moi. Non, c'est faux. Vous êtes encore en vie. Et votre fils a plus que jamais besoin de vous. Où ? Où ? Où ? Ça fait mal. Non, arrêtez. Pangez-vous en avant. Mettez-vous debout. Jambes droites. Jambes droites. Charles Tormann, après avoir été reconnu coupable, la cour vous condamne à une réclusion de 20 ans. Vous ne pourrez obtenir de sursis qu'après 14 ans. À la fin de votre peine, vous serez placé en liberté surveillée pendant une période de 5 ans, mais uniquement à condition que vous n'essayez sous aucun prétexte d'entrer en contact avec la victime. La séance est levée. Madame Tormann accuse la police de n'avoir jamais prêté attention à aucune de ses plaintes. Elle prétend qu'il s'agit là d'un acte de discrimination, d'un refus de son droit de citoyenne à la protection contre les violences physiques, et que celui-ci lui a été refusé uniquement parce que c'est une femme. C'est là le cœur du débat. Capitaine Kiker, peut-être que vous serez capable de nous dire qui des 29 agents de police du commissariat de Torington était censé s'occuper de la plainte portée par Tracy Tormann. C'est un point délicat. Vous voulez dire qu'après investigation dans votre commissariat, vous ignorez toujours qui devait se charger de ces malades morts ? On a eu des problèmes. L'agent Cooper devait s'en charger, mais c'est l'agent Gray qui a finalement reçu l'ordre d'enregistrer la plainte de Mme Tormann. Et chacun croyait que l'autre s'occupait de l'affaire. Mais où est passée cette plainte ? Alors elle a fini dans la poubelle ? Non, non, non. Elle a été rangée ensuite dans les dossiers de Cooper, dans la section affaires non classées. Et elle y est restée combien de temps ? Jusqu'au jour de l'agression. Agent Lanziger, répétez-nous avec autant de précision possible le message que vous avez reçu sur votre radio. Il y avait un individu indésirable au 42 Narvel Street. Et c'était tout ? Oui, monsieur. On ne vous a rien dit à propos d'une injonction de la cour ? Si, mais après, quand je me suis rendu au commissariat... Oh, vous voulez dire quand cet incident était terminé, n'est-ce pas ? Non, je... je n'avais pas encore été sur les lieux. Pourquoi êtes-vous passé au commissariat avant de vous rendre à Narvel Street ? Votre honneur, il fallait que je me soulage. Je vois. Avez-vous demandé à cet homme s'il était Charles Tormann ? Euh, non, monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je me débarale du couteau avant. L'avez-vous mis en état d'arrestation avant de le faire ? Non, monsieur. Autrement dit, il était parfaitement libre de s'en aller. Effectivement. Et qu'avez-vous fait quand vous avez vu Puck sauter sur la tête de Tracy ? J'ai observé ses agissements. Vous êtes-vous approché de lui ? L'avez-vous mis en état d'arrestation ? Non, monsieur. Est-ce parce que vous allez bientôt prendre votre retraite et que vous ne vouliez pas prendre plus de risques qu'il n'était absolument nécessaire ? Objection. Objection rachetée. Non, monsieur. Votre honneur, j'appelle Tracy Thurman à la barre. Parce que je me souviens de certains moments, mais pas d'autres. Vous souvenez-vous de Puck vous sautant sur la tête ? Oui. Est-ce que l'agent de police était présent à ce moment-là ? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais pas. J'ai essayé de regarder, mais je ne pouvais pas bouger à la tête. Mon corps est devenu paralysé après le premier coup. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Commençons par isoler les faits qui sont irréfutables. Il est incontestable qu'il y ait eu des appels ou des plaintes déposées au commissariat de police de Torrington par Tracy Thurman en huit occasions au moins. Et le fait qu'aucune action efficace n'ait été prise concernant ces plaintes est tout à fait indéniable, puisque rien n'a empêché la tragédie du 10 juin 1983 qui a marqué Tracy Thurman pour la vie. Est-ce que Buck aurait dû être arrêté sur ses accusations précédentes ? Oui. Il y avait suffisamment de causes préalables pour arrêter Buck. Aucune action n'a été intentée contre lui. Point final. La police est responsable envers Tracy Thurman parce que la police a violé ses droits de citoyenne. Elle avait le devoir de la protéger d'une source de danger indéniable. Et elle a failli dans sa tâche à cause d'une politique discriminatoire du traitement des affaires conjugales. Par suite de négligence et de violation de vos droits civils, vous aviez souffert de la même façon tragique que Tracy a souffert. La justice aujourd'hui vous demande de déterminer si oui ou non il y a eu discrimination et indifférence de la part de la police dans la façon de procéder dans cette affaire. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et ce qui est le plus important c'est que je ne pense pas que vous le croyez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Eh bien, quoi qu'il arrive, ça valait la peine. Mesdames et Messieurs les jurés, avez-vous rédigé votre verdict ? Oui, votre honneur. Tracy Thurman, contre la ville de Torrington. A la question, est-ce que pendant la période du 20 octobre 1982 au 10 juin 1983, la ville de Torrington a eu pour habitude de refuser les droits égaux de protection qui leur sont dus aux femmes s'étant plaintes d'être maltraitées, menacées ou agressées par leur mari ? Les jurés ont répondu non. Mesdames et Messieurs les jurés, votre verdict est-il unanime ? Oui, le verdict est accepté et peut être enregistré. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation porté contre le commissariat de Torrington, le greffier va maintenant lire le verdict. Dans l'affaire Tracy Thurman contre le commissariat de police de la ville de Torrington, nous déclarons que 24 des 29 agents accusés devront répondre aux dommages subis par Tracy Thurman, des frais médicaux passés ou futurs, des pertes financières passées ou futurs, des souffrances passées ou futurs, pour une somme totale de 2,3 millions de dollars. Votre verdict est-il unanime ? Oui, le verdict en faveur de Tracy Thurman est accepté et peut être enregistré. L'audience est levée. Merci. On n'a jamais eu rien. Parfait. Parfait. La police de Torrington quitte à Pelle et ramena les coûts des dommages et intérêts à 1,9 millions de dollars. L'affaire Tracy Thurman crée un précédent qui engendra une réforme de la procédure et de l'entraînement des forces de police au niveau national. Une nouvelle loi connue sous le nom de loi Thurman oblige la police du Connecticut de traiter toute violence domestique comme n'importe quel autre crime. Tracy et son fils C.G. essaient toujours de reconstruire leur vie malgré les menaces de Buck Thurman, de finir ce qu'il a commencé quand il sortira de prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !